Waouh, il a déjà été tenté celui-là ? Tudum ! Sans aucune hésitation, Rocky, pour tout ce que ça transmet en valeur, en engagement, en volonté, en rigueur du sportif, en rapport à la femme avec Adriane qui est la femme parfaite, et puis cette espèce de rapport que je me suis créé avec ce personnage de Rocky, qu'on prend pour un mec un peu simple, qu'il l'est beaucoup moins qu'on ne le croit, et puis sa volonté, sa détermination, ses valeurs, enfin bon... Là, récemment, True Story avec Kevin Hart, vraiment très très cool, très très prenant, peut-être aussi parce que ça se passe dans le métier, avec ce qui peut arriver quand on est une célébrité, avec les complications d'être une personnalité publique et les problèmes que ça peut engendrer, et le mal qu'on peut vouloir nous faire. J'ai honte de dire, mais en fait, j'ai abandonné Squid Game, je suis un des seuls mecs au monde à avoir abandonné Squid Game, mais c'est pas du tout que j'aimais pas, c'est que j'ai commencé à regarder cette série pendant une période où j'étais ultra occupé, et j'ai pas été au bout. Alors franchement, ça dépend des moods. En ce moment, je suis très film d'action, parce que je suis en train de préparer un film d'action, et que Sans Répit m'a vachement donné envie de faire des films d'action, mais je suis pas du tout contre un super film romantique et un film d'horreur. Il y a quand même ces deux registres, qui sont la comédie et le film d'horreur, qui sont deux registres très cools à partager. C'est une expérience quoi, un film d'horreur, d'un coup ça te provoque des cris, des sursauts, des sensations, et la comédie te provoque des rires, parfois des cris de rire, parfois la scène va un peu trop loin, du coup tu te caches parce que vraiment c'est trop... En fait, j'ai surtout le souvenir traumatisant de l'exorciste. Mon grand frère regarde ça, et moi j'ai pas le droit de regarder, évidemment puisque j'ai pas le droit de regarder, je vais essayer d'aller regarder, et dans la maison il y avait une petite porte vitrée, donc je descendais et à travers la porte vitrée je regardais, et les images qui m'ont traumatisé sont des images que j'ai vues en cachette, en passant ma tête derrière la porte vitrée en regardant l'écran que mon frère regardait. Seven est quand même un... David Fincher est un génie incroyable, mais Seven c'est un choc. Quand ensuite tu fais un film, un thriller, sur un serial killer, tu te dis ouais mais David Fincher il a fait Seven, laisse tomber, je vais faire autre chose, c'est pas possible, je ferais jamais aussi bien que ça quoi. J'aime bien les flics qui vont loin, mais à qui on pardonne, parce qu'ils vont loin avec des gens, avec des ordures. Et dans The Shield, il y a Vic McKay qui va trop loin, clairement il va trop loin. Et ça c'est le génie des scénaristes quoi, de se dire bon, je vais te montrer un mec que normalement tu dois pas aimer, mais je vais d'abord te raconter des choses sur sa vie qui font que tu vas avoir de l'empathie et tu vas le comprendre. Je crois qu'Escobar était beaucoup trop dangereux pour le petit Thomas Blain, mais il aurait essayé. Bah il y a celui que je crois que tous les garçons du monde auraient voulu être, c'est Will Smith dans Bad Boy. Il est beau, il est drôle, il roule en Porsche ou en Ferrari, ce qui est comme plutôt rare pour un flic. Et il vit à Miami, c'est le flic de rêve quoi. Et je pense que c'est bien aussi qu'il y ait des films qui donnent envie d'être policiers. Ça serait probablement un documentaire animalier, en immersion, avec des grands primates ou avec des ours Kodiak à Yellowstone. Alors là, c'est une référence de dresseur, du dresseur d'animaux que j'étais il y a encore quelques années. Mais alors Babe, c'est incroyable. C'est-à-dire que quand t'es dresseur, tu passes le film à te dire comment ils ont fait ça. Quand j'étais dresseur, ça me fascinait Babe. Et puis plus j'ai commencé à rentrer dans le cinéma, plus je me suis dit bon en fait d'accord, ça c'est un trucage. Ça c'est une double passe. En fait, le chien n'a jamais été en face du chat. Bon voilà, tu finis par comprendre des trucs. Alors Sans Répit est un thriller d'action haletant, prenant. Et c'est surtout un registre qu'on fait peu en vrai dans le cinéma français. Donc j'ai beaucoup de chance qu'on m'ait proposé ce film. J'ai fait le mieux que je pouvais en sachant que c'était le remake d'un film coréen absolument génial. Donc nous, on a fait une version française bien à nous. Ce que j'aime particulièrement dans ce film, c'est qu'il nous attrape au bout de deux ou trois minutes et il nous relâche à la fin du film. C'est la particularité de ce registre-là. Et je crois vraiment qu'on a réussi notre coup avec le réalisateur pour Sans Répit. Alors comment faire un tout-doom sans avoir l'air un peu d'un imbécile ? C'est ça le challenge d'aujourd'hui. Tu sais que ça fait longtemps que j'attendais qu'on me demande de faire un tout-doom. Ben oui, je vois tout le cinéma français qui fait des tout-doom. Moi, je l'avais pas fait. Tout-doom. C'est pas mal. Sous-titrage FR ?